donc maintenant on va voir la modification du contrôleur put donc le contrôleur de la route put donc là je suis donc contrôleur fish user donc ça c'est le create fish user donc ça c'est le post ça c'est la route get général ça c'est la route get one et ça c'est la route put donc d'ailleurs je vais mettre route put pour mieux le voir dans le terminal voilà je fais un contre laisse donc là au niveau de postman j'ai mis à jour mon token donc le params user id value donc ça c'est pour passer le middleware d'authentification le token je viens de le mettre à jour c'est bon le header tout est coché dans le content type voilà donc je me mets sur le body donc le body fish user les values que je vais envoyer et je vais prendre un fichier image qui est le logo de visual studio code donc on regarde ici j'envoie la requête voilà donc là qu'est ce que l'on peut voir on peut voir que dans la request on voit bien mon fichier donc c'est le rec file qui vient du put contenu put voilà je monte un peu donc là on voit que dans le reg body j'ai bien object avec toutes les values qu'il y avait dans postman donc ça c'est super et là surtout j'ai au niveau d'ici la update one fish user .params.id donc ça c'est l'identifiant de l'objet donc ça va être très important parce qu'il va falloir aller le chercher cet objet dans la base de données pour pouvoir le mettre à jour la première chose à faire c'est qu'il y a déjà deux cas gérés le premier cas c'est quand il y a le fichier donc là on le voit clairement le fichier et donc ça c'est le premier cas et il y a le cas où il n'y a pas de fichier donc là je me mets sur postman j'enlève le fichier donc là j'ai que les values je vais modifier une value même si pour le moment ça sert à rien je fais un send et là on voit que et bien le contenu put de reg.file est undefined donc la première chose à faire c'est si reg.file est à true donc s'il est présent je mets accolade et là je vais voir si ça fonctionne console.log je vais juste marquer true parce que ça ça va dégager je vais pas mettre plus et après je mets else console.log et là je mets false voilà je fais un ctrl s donc là j'envoie il n'y a pas de fichier qu'est ce qu'il me dit il il me dit false donc ça veut dire que le code qui sera exécuté ça sera après le else maintenant je vais mettre un fichier je prends javascript logo j'envoie le fichier et là il me dit true donc ça veut dire que si il y a un fichier qui est attaché dans la request en tout cas si la request on voit qu'il y a un fichier et bien j'exécuterai le code qu'il y a ici voilà donc ça c'est déjà la première étape et j'irai s'il y a un fichier ou pas dans la request donc on continue donc avant de continuer je vais renettoyer la base de données donc j'actualise et à chaque fois je détruis le fish user ça c'est pour moi parce que comme je fais pas mal de tests faut surtout pas se planter avec les id vu qu'on est sur une route put donc à chaque fois je vais recommencer d'une collection qui sera vide donc voilà je fais send c'est vide super donc s'il ya un fichier il va falloir que j'aille chercher dans la base de données l'objet donc s'il ya un fichier dans la base de données fish user donc fish user on l'a déjà vu c'est le modèle qui a ici la mongoose qui est intergé avec la base de données mongo db donc dans fish user je vais devoir chercher l'objet fan one donc après bien sûr le retour de la promesse on a un zen et un catch donc pour que ce soit plus lisible je vais faire ça entrer 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 donc un peu au niveau du catch et bien je vais aller chercher ce qu'il ya chez les autres donc moi ce qui va surtout m'intéresser c'est le red one car à chaque fois qu'on veut faire un put sur un id c'est comme si on a fiché l'aigué avec la route get et après on le modifie quoi donc l'erreur ça va être ça ctrl c ctrl v donc ça c'est bon voilà donc dans fish user fan one nous ce qu'on va vouloir prendre c'est l'aidé de l'objet donc on l'a vu on l'a vu donc je vais créer un objet donc là je me mets sur la route post tout est bon j'ai marqué 40 j'ai mon objet javascript quoi j'ai l'image javascript j'envoie si je mets sur la route get ici l'objet a été créé donc si je sélectionne rex params id ctrl c je me mets ici ctrl f je mets ici ctrl v on voit que donc pouvoir le rex params pour id il faut que je soit sur la route soit get one voilà la route get pour afficher un fichier pour afficher un objet ou la route put là donc je vais sélectionner cet objet là l'id ici ctrl c je me mets ici là je remplace l'aidé ctrl v je fais send donc je vais faire ça ctrl c ctrl v voilà route put oui parce que si je mets rex params.id ça peut pas marcher vu que c'est request params et id donc c'est pour ça que je mets des consoles long en plus donc route put update one donc là je l'ai ici là ça c'est l'objet que je veux donc c'est bien l'objet que j'ai mis 0 a c'est ça donc il va falloir que je trouve ce objet là dans la base de données donc c'est avec la méthode fan one et là je sélectionne ça là ici là ctrl ctrl v et là je sélectionne l'objet dans la base de données donc après je vais faire dans le zen donc le retour de la promesse à la réponse de la promesse donc là je fais une fonction de callback là je vais mettre objet et dedans je vais mettre un console log voir ce que ça prit donc là je vais marquer le retour de la promesse donc là j'ai mis objet objet là je vais afficher l'objet console log d'ailleurs je vais pas le marquer en majuscule ctrl c ctrl v ctrl v de point ctrl s donc là je mets ici je refais un put et là on je vais en bas donc le retour de la promesse objet voilà tout ce que j'ai là donc là comme je suis dans le il du reg file ce qui va m'intéresser c'est de récupérer l'url ici pourquoi récupérer l'url parce que il va falloir que je fasse une mise à jour du nom du nouveau fichier ça c'est l'ancien fichier mais il faut que je mette le nom du nouveau fichier donc je vais faire récupération du nom de la photo à supprimer dans la base de données et après il faudra supprimer la photo mais sur le serveur donc là je fais un const je vais l'appeler find name donc après eh bien je vais prendre l'objet qui est ici là c'est ce qu'il y a dans le zen ce qui retourne la promesse point après je vais prendre donc on voit que l'objet le retour de la promesse objet retourne tout ça donc après je vais prendre la clé photo profil url ctrl c ctrl v là je vais mettre un point virgule parce qu'on va voir ce qu'il ya dedans déjà console.log sera plus explicite donc find name là je mets un point virgule et là je vais faire un console.log et je vais marquer dedans find name donc on va voir ce qu'il y a dans la variable je fais un ctrl s donc là si je fais un sense la route put dans le find name j'ai undefined déjà ça commence mal donc j'ai bien find name undefined alors pourquoi parce que là j'ai fait une erreur ici j'ai pas pris le l je fais ctrl c je re sélectionne ça il manque le l ici donc c'est sûr que ça risque pas de marcher je fais ctrl v ctrl s voilà je fais une requête et là j'ai le find name et là j'ai le chemin complet donc là ce qui va m'intéresser c'est de récupérer à partir du slash donc de javascript quoi le chemin c'est à dire le nombre de l'image qui est ici là j'ai plein d'image la force de faire des tests faut que je récupère le nom de l'image entièrement donc ça on avait vu la méthode split donc on va splitter tout ça donc la question c'est où est-ce qu'on splitter donc on va splitter au niveau de images avec un s je me trompe pas donc si je fais un ctrl s qu'est ce que ça fait j'envoie une requête voilà donc là qu'est ce que l'on voit on voit un tableau il ya les crochets index 0 index 1 qui m'intéresse c'est l'index 1 donc ici je vais mettre index 1 je fais un ctrl s j'envoie une requête put et là on voit que j'ai failli name voilà j'ai ça j'ai le nom de l'image super donc une fois que j'ai le nom de l'image et bien avant de l'envoyer dans la base de données il faut que je supprime le fichier image aussi qu'il y a sur le serveur pour éviter qu'il ait 40 mille doublons donc là je vais écrire un petit commentaire donc suppression de l'image dans le dossier image du serveur donc c'est là on rentre sur des choses un peu sensibles parce que là on va faire de la suppression donc il faut pas se planter donc pour ça il va falloir utiliser un module de node.js qu'il va falloir emporter donc il faut aller sur on descend on descend sur node.js il faut aller dans dans les f donc je vais passer c'est file system fs donc ça c'est le table of contents donc file system librairie fs.js donc le module fs permet d'interagir avec le système de fichiers d'une manière modelée sur les fonctions standard pour utiliser ce module voilà il faut déjà l'importer donc je vais faire un ctrl c je mets ici donc là je fais un petit commentaire importation de fs du module fs de node.js pour accéder aux fichiers du serveur voilà donc là je fais un ctrl v donc là j'ai fait un const fs require la fonction require et puis fs ctrl s là juste pour le fun un petit console log pour savoir ce qu'il y a dans fs voilà là je mets point virgule ctrl s là j'envoie une requête put là je mets ici là je vais marquer contenu fs est ce que je le trouve du premier coup ça serait cool voilà contenu fs donc qu'est ce que l'on a dans ce module on a un pain file ouais on a pas mal de trucs nous ce qui va nous intéresser c'est de supprimer un fichier et la suppression d'un fichier c'est ici un nick c'est la fonction un nick donc si bien dedans ok donc là je vais faire un petit contrôle c donc là si je mets ma souris dessus et si je clique sur contrôle on voit qu'un lien qui s'affiche je clique dessus ouais je clique là d'accord il ya ça qui s'ouvre d'accord donc là si je fais un contrôle f si je clique sur un nick est ce que j'ai quelque chose donc je faut que je viens de f voilà donc là j'ai fs unique c'est celui là donc history ok donc là on a le passe le call back pour l'erreur là on voit un peu comment c'est marqué fs.unlink et le fichier que l'on veut supprimer et si ça marche pas ça nous renvoie une erreur donc là je vais faire ça donc supprime de manière insynchrone un fichier ou un lien symbolique aucun argument autre qu'une exception possible des données au rappel d'achèvement du call back quoi fs un link alors qu'est ce qu'il y a écrit ne fonctionnera pas sur un répertoire vide ou autre pour supprimer un répertoire utiliser fs.rmdir à celui là il va falloir faire attention avant de le manipuler celui donc voilà donc elle n'est pas compliqué à utiliser par contre s'il n'y a pas le fichier on a des erreurs en pagaille c'est ça qui est un peu chiant avec cette méthode là donc ça je le supprime c'est rien contre le s là je reviens donc sur suppression de l'image de la route put je me mets ici super donc il va falloir faire fs.unlink voilà donc dedans je vais mettre le fichier que je vais supprimer donc je vais faire déjà altgr touche set espace donc c'est le dossier image avec un s là ici l'image je mets un slash alors je sais pas s'il faut mettre un slash je vais faire un test je sais plus je mets $ donc dedans je vais mettre le nom du fichier find name ctrl c ctrl v voilà donc si ça se passe mal donc si ça se passe mal je fais une fonction de callback voilà dedans je mets error alors là j'ai bouffé une parenthèse voilà c'est mieux dedans je mets error et donc c'est if ça c'est pas bon c'est if donc ctrl c ctrl v if error throw error donc throw en anglais ça veut dire throw ça veut dire jeter donc jeter lancer envoyer d'accord on apprend l'anglais aussi sur la chaîne throw error point virgule ctrl s est ce que ça plante ça plante pas super donc là par contre avant de faire le test je vais tout nettoyer là parce qu'il y a un peu le bordel là je verrai tous ces fichiers je fais un sup voilà donc ça c'est nettoyer je vais en profiter pour nettoyer la base de données voilà la base de données est propre donc je fais un cas être général que je me plante surtout pas c'est évident je vais créer un objet avec le logo javascript voilà j'envoie super donc si je vais sur le dossier images voilà là j'ai ma photo donc il faut si je clique dessus il faut surtout pas que le curseur soit sur la photo parce que si le système veut supprimer la photo comme elle est sélectionnée la photo ne pourra pas être effacée ça fera un bug j'ai galéré là dessus voilà donc je fais un petit ctrl s donc la première étape fonctionne donc avant d'aller plus loin je fais un send sur la route guide général voilà je récupère l'aidé de l'objet que je veux modifier ctrl c je me mets ici là je change l'aidé je veux juste la fichier ctrl v je fais un send donc voilà là j'ai mon objet je sélectionne tout ctrl c je vais sur la route put je vais sur les values je sélectionne tout ctrl v donc là jusqu'ici tout va bien je sélectionne l'aidé de l'objet qui a ici ctrl c et je remplace l'aidé qu'il ya dans la route put sinon ça va pas marcher ctrl v voilà donc là je vais changer la photo j'étais sur la photo ici javascript eh bien je vais prendre la photo visual studio code voilà voilà j'ai pris la photo visual studio code donc si je me mets ici je descends le truc donc la théorie voudrait que visual studio code se mette ici et supprime javascript logo donc je fais un send donc on voit que le visual studio code est apparu mais on voit que ça a planté là on voit que ça a planté il dit que nos sec file donc en gros il dit qu'il n'y a pas de fichier pourtant je le vois bien il est ici donc ça c'est vrai quand tu fais des tests sur postman tu peux avoir ce genre de problème là donc je me remets ici si ça je le vire ctrl s mais alors là ça a pas marché là ctrl c npm run start entrée voilà donc c'est pour ça que c'est hyper important de pas se tromper sur le numéro d'id je me suis pas planté ça finit par 1 f1 ça finit par 1 f attend qu'est ce que j'ai dit là ça finit par f1 f ça finit par f1 f j'ai bien f1 f j'ai tout de bon là l'user a dit tout est bon donc là j'ai sélectionné une nouvelle image je fais un send et là ça a marché ça a marché on a vu que l'ancienne image a été remplacée super super donc imaginons la photo youtube me plaît pas je vais la changer je change de fichier je vais prendre javascript donc là on voit la youtube là il devrait dégager j'envoie maintenant ça l'a fait qu'une fois bon en tout cas ça a marché on va continuer un peu plus loin et on verra si le problème se résout de lui-même parce que là je supprime le fichier parce que là à chaque fois j'ai cette erreur là un nick ce qui n'est pas logique parce que le fichier il est présent show erreur ouais ouais non mais le fichier il est là on sait pas grave qu'il faut rien sélectionner ici parce que sinon ça fout la merde donc attends là j'ai tout de désélectionner je relance le serveur ctrl c c'est bon npm run start je change de photo hop j'envoie bon tout cas la photo apparaît toujours ici donc là je fais un ctrl c npm run start donc là j'ai pas changé la photo donc là je vais changer une valeur là juste pour voir théoriquement qu'est ce que ça fait je fais un cn 72 63 le 72 javascript logo donc oui oui le 72 63 on le voit pas oui ça c'est sûr et il n'y est pas là ouais ok je crois savoir pourquoi c'est parce que il faut que je continue c'est à dire que je supprime l'image mais le souci c'est que la nouvelle image donc je la mets mais après je mets pas à jour la base de données ce qui fait que lorsque je refais une requête l'hôte il va chercher un nom de photo qui n'existe plus dans le dossier image qui fait qu'il me met une erreur donc ça a marché qu'une fois mais après si je continue ça plante parce que il faut absolument que je mette à jour la base de données cause de ça donc c'est sûr que quand j'ai fait mon deuxième test ça a bien marché parce que pourquoi parce que sur la base de données il va chercher le nom de la photo la photo est encore dans le dossier image serveur donc il supprime la photo du serveur ça c'est cool mais lorsque je veux refaire un autre test le nom de l'image sur le serveur n'a pas bougé parce que je n'ai pas encore mis à jour la base de données ce qui fait que lorsque je supprime une photo et bien il me dit que le fichier n'existe pas dans le dossier image pourquoi parce que il a déjà été supprimé et là on le voit le 263 il n'est pas présent donc c'est pour ça que ça a marché qu'une seule fois et après ça plante il faut toujours se méfier de ce genre de trucs et bien lire les erreurs même si des fois c'est pas facile à comprendre mais là il dit clairement les choses le fichier n'existe pas physiquement et physiquement on constate que le fichier n'est plus présent par contre sur la base de données si je fais donc sur le get one ici là donc il faut que je relance le serveur et ouais parce que quand je fais une mauvaise requête comme ça il s'applante tout quoi c'est pas au point qu'elle est try catch d'ailleurs là je ne les ai pas mis parce que ça fait du code encore plus lourd à gérer donc là je fais un send je balance et là on voit que sur la base de données j'ai bien 263 et si je fais un follow link ben ça ne va pas marcher vu que la photo n'existe plus sur le serveur et voilà la photo n'existe plus voilà on va continuer et puis on va continuer donc par l'objet qui va être mis à jour dans la base de données et oui ctrl s parce qu'il ya deux cas à gérer on va le voir après il ya le cas où je change la photo ou pas ou le cas où je peux tout changer et le cas où je change juste des values de qui qu'il ya d'un fish user donc on va continuer alors avant j'ai nettoyé la base de données j'ai supprimé la collection fish user donc déjà la première chose à faire c'est que je vais afficher le reg body et le reg body fish user dans un console log donc là je vais choper celui là qui est ici là c'est le duo ctrl x pour éviter qu'ils aient 36 reg body qui s'affiche dans le terminal je vais le mettre ici ctrl v voilà je fais un autre ctrl v et reg body fish user voilà ça c'est hyper important d'aller plus loin parce que il ya deux cas il ya le cas où je modifie la photo et il ya le cas où je modifie que des values c'est à dire que la photo je n'y touche pas d'ailleurs pour éviter d'avoir le problème d'erreur de pantage du serveur comme je n'ai pas encore mis à jour la base de données je vais désactiver la suppression des photos sur le serveur comme ça je serai plus embêté avec l'erreur qui pointe le serveur qui dit que le fichier n'existe pas et ça je le réactiverai que quand j'aurai mis à jour la base de données comme ça voilà donc déjà la première chose ça va être de recréer un objet j'envoie je vais sur la route générale j'ai l'objet que j'ai créé il n'y en a qu'un je sélectionne l'id contrôle c'est là je prends la route guette pour afficher qu'un seul objet j'envoie après je sélectionne la réponse du serveur contrôle c'est je sélectionne tout et je vais sur la route put et je remplace toutes les values contrôle v je re sélectionne l'id contrôle c'est et je remplace la guide de la route put voilà juste avant le point d'interrogation qui me permet l'identification comme la route est contrôlé contrôle v et je fais un send donc la première chose que l'on voit donc c'est le file name bon ça c'est bon c'est bien le fichier javascript ici là c'est le retour de la promesse à l'objet bon ok moi ce qui m'intéresse ça va être ça là on voit que dans regbody j'ai un object avec tout ça et on voit que dans regbody.fish user ben j'ai toutes ces propriétés là et là surtout ce que l'on voit c'est que ce n'est pas un objet javascript c'est une chaîne de caractère au format JSON donc je rappelle que le fiche user c'est ça c'est la key qui a ici la fiche user donc il va falloir convertir ça en javascript après il va falloir aller dans la key photo profil url remplacer donc l'ancienne url de l'ancienne photo par la nouvelle photo dans la base de données donc là je vais créer comme ce que j'ai fait un peu dans la route post ça va ressembler à ça ça va fortement ressembler à ça ça va s'en inspirer en tout cas donc je descends je descends je suis ici donc deux cas possibles un petit commentaire je vais créer une variable que je vais appeler fiche user object que c'est ça qui va être après utilisé pour faire la mise à jour de la base de données donc il faut préparer l'objet donc on a vu qu'il y avait deux cas possibles reg.file donc ça veut dire s'il y a un fichier ou s'il n'y a pas de fichier dans la requête put c'est à dire si le fichier modifie ou pas donc là on va voir on l'a déjà vu dans d'autres vidéos c'est ce que l'on appelle l'opérateur ternaire dans ce cas là il est hyper utile pourquoi parce que là je vais mettre tous les objets donc dans cette variable là mais il ya deux cas possibles donc soit j'ai un file dans la requête alors ce code qui a ici sera exécuté sinon donc ça c'est le else ce code là sera exécuté c'est à dire s'il n'y a pas de faille dans la requête donc voilà ça je fais ça sachant que là je vais mettre plusieurs instructions donc je vais mettre des accolades pour mettre mes différentes instructions donc ça je le dégage et je vais faire la même chose ici je mets des accolades ouvrantes fermantes l'intérieur je le supprime voilà donc je fais comme ça et donc là je vais pouvoir mettre mes instructions alors est-ce qu'on peut y mettre un if else probablement pour faire des tests mais là l'intérêt de ce type d'écriture là l'opérateur ternaire c'est que c'est vraiment très très lisible donc si ici c'est donc ici on va vouloir déjà transformer le reg body point fiche user en objet javascript donc ça va être json point pars et après dedans je mets le reg body point fiche user donc d'ailleurs alors ça je l'ai pas vu je dis une connerie là j'ai marqué point fiche user mais ici là je l'ai pas mis là je fais un ctrl s je refais une requête je send moi je trouvais ça bizarre en plus voilà et en plus je fais une faute d'orthographe super parce qu'en principe quand tu as l'objet là reg body tu as écrit tu as les écritures qui sont vertes mais lorsque tu as reg body point fiche user tu as les écritures en blanc parce que c'est une chaîne de caractères donc ctrl s je recommence donc c'est ça la programmation c'est cinquante mille tentatives 50 mille essais donc là je remonte et là voilà reg body point fiche user on le voit c'est blanc et ça c'est une chaîne de caractères quand c'est blanc comme ça c'est que c'est une chaîne de caractères donc je réactive tout ça ctrl et slash donc json point fars et je vais sélectionner donc le reg body point fiche user ctrl c ctrl v, donc après on l'a vu dans les vidéos précédentes donc que ça ça va se transformer en vert ça va se transformer en objet javascript c'est à dire qu'il y aura l'id et la value il y aura plus les double cote par contre après il faut utiliser l'opérateur spread l'opérateur de décomposition pour éclater l'objet donc il faut faire ça point 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 json point pars et après il faut que je récupère c'est à dire qu'il va falloir que je change la photo le chemin de la photo ici là dans la value donc il va falloir que je retourne du côté de la route poste je l'avais fait dans la route poste c'est ici en gros c'est ce que je suis en train de faire ici ctrl c voilà c'est l'instance fish user donc voilà donc c'est ça je me mets ici d'ailleurs j'ai tout sélectionné ctrl v voilà donc s'il ya un fichier et bien il va falloir que tu récupères tout ce qu'il ya dans le reg body point fish user que tu le passes au format json que tu éclates l'objet et après que tu ailles au niveau de la clé photo profil url mettre le chemin complet de la nouvelle photo et sinon donc si la photo n'est pas changé et bien tu vas utiliser donc tout ce qu'il ya dans le reg body donc tout ce qu'il ya dans le reg body tu vas le prendre pourquoi je prends tout ce qu'il ya dans le reg body parce que la photo n'a pas été échangé comme j'ai pas changé le fichier donc je vais remettre la même key et value par contre si la personne n'a pas changé la photo ça veut dire que peut-être qu'elle a changé le nom le prénom ce genre de choses donc là je fais la même chose opérateur spread sur le reg body et là en principe j'ai pas besoin de passer ça marche on va faire des tests comment on va faire des tests et bien déjà on va faire un petit console log pour voir ce qu'il ya dans fish user object ctrl c console log ctrl v point virgule voilà ctrl c donc on voit l'importance des console log quand on débute comme ça on voit ce qu'il ya dans les objets et c'est beaucoup plus rapide que de se faire chier avec le debug de visual studio code parce que ça t'ouvre une fenêtre en plus si tu vois plus rien dans le dans l'écran et en plus sur le mien ça marche pas pour le moment mais bon là c'est plus facile je trouve contenu put fish user object voilà si je fais un contrôle s ça va planter donc je fais un send donc contenu put fish user object donc pour le moment j'ai ça ça va planter ok je me remets ici je vais changer une value je vais mettre 400 au lieu de 40 je fais un send est ce que ça marche est ce que ça marche je descends donc ça c'est la promesse et là on voit que fish user object j'ai bien la valeur de 400 qui a été prise en compte donc là on voit l'objet javascript super si je change la photo donc là je suis sur visual studio code je supprime je mets javascript donc comme j'ai désactivé le unlike pour supprimer les fichiers ça devrait pas planter j'envoie la requête donc là je descends donc là ça c'est la promesse de l'objet voilà et là qu'est ce que l'on voit dans le contenu put fish user object on voit que donc j'ai toujours 400 et on voit que il a bien changé la photo javascript super donc maintenant allez je vais tout changer je vais changer la photo donc je reviens sur du visual studio code et je vais mettre 4000 4000 ans j'envoie send est ce que ça plante donc là je suis tout en bas je remonte un petit peu donc on voit que j'ai bien 4000 et que j'ai bien l'icône visual studio code ça a marché nickel donc là juste un petit test pour voir quelque chose donc j'y suis ce que je suis sûr qu'il y en a qui se posent la question qu'est ce que ça fait si je mets un gision.pars regbody je fais un ctrl s ça va pas planter je vais donc tout changer je vais mettre tiens 43 et je vais changer la photo je vais repasser sur du javascript logo j'envoie la requête est ce que ça a planté je remonte je remonte donc fish user object donc on voit que j'ai h43 et la photo a bien été changé alors je refais un test pour voir si j'ai pas eu du bol donc là je vais mettre 30 je fais un send je descends donc qu'est ce que l'on voit la promesse le 30 a bien été pris en compte le 30 a bien été pris en compte voilà je change la photo je repasse sur du visual studio code donc là on était sur du javascript j'envoie send je redescends on est bien sur du visual studio code donc ça a l'air de marcher aussi avec ça bon je vais laisser on verra si ça pose des erreurs plus tard ou pas parce que bon ici j'ai utilisé le json.pars parce que ici dans le regbody.fish user on a bien une chaîne de caractères c'est vrai que là dans le regbody c'est pas vraiment une chaîne de caractères ça c'est un objet javascript mais c'est un objet voici c'est aussi une chaîne de caractères parce qu'on a les double cotes partout bon pour le moment je vais ça comme ça ça fonctionne donc qu'est-ce qu'il reste à faire et bien ce qu'il reste à faire c'est mettre à jour la base de données voilà parce que le code qui est ici c'était avant de prendre en compte la requête formdata pour envoyer des fichiers par le biais du middleware melter ça ça ne marche pas ça donc maintenant il faut mettre à jour la base de données avec toutes les modifications que l'on a fait dans le contrôleur put donc le contrôleur dont le nom de la fonction est update one fish user donc mise à jour de la fiche de l'objet donc là bon fish user ça ça change pas donc c'est la méthode update one de mongodb donc ça c'est l'identifiant de l'objet donc ça c'est bon donc ce qui va changer là c'est plus le reg body que l'on va mettre ici là ça va être la variable que l'on a créé ici ctrl c et je mets ici ctrl v donc là on a l'identifiant là que l'on écrase au cas où ça j'en avais parlé dans la vidéo lorsque l'on a fait la première fois le contrôleur put c'est une sécurité ça au cas où l'a dit serait différent mais bon je suis pas sûr que ce soit utile de le mais bon je vais le mettre ça mange pas de pain en tout cas ça fait pas planter le serveur donc après au niveau du zen la réponse j'ai un statut de sang l'objet a été mis à jour donc là j'affiche le reg body je suis pas sûr que ce soit utile je vais faire un test parce que ça affiche vraiment et après on a l'erreur donc là 400 c'est bad request et 404 c'est lorsque la ressource n'a pas été trouvée donc ça va être plutôt du 404 on le voit 404 not false indique un serveur ne peut pas trouver la ressource demandée et la 400 c'est bad request 404 not false 403 forbidden 401 and not horizon donc le 200 on l'a ici c'est ok 201 created et aussi le 202 qui peut être intéressant accepted ok bon ben voilà donc donc déjà j'envoie une requête voir si ça plante ou pas au niveau du serveur avant d'aller plus loin ça ne plante pas super et là au niveau de la réponse du serveur on a ça donc on a tout ce qu'il ya dans le reg body pour ça que c'est écrit comme ça donc voyons je vais mettre ça dedans ce que c'est plutôt ça qui m'intéresse ctrl v ctrl s on va voir ce que ça fait j'envoie la requête ouais donc voilà donc c'est quand même plus visible on voit que là c'est bien le chemin de visual studio code donc là je change ça je vais mettre le fichier javascript j'envoie et on voit que ça a bien été mis à jour super donc là je vais sur la route get ouais donc là j'avais du javascript donc je vais toujours avoir du javascript je reviens sur la route output je modifie là je vais mettre 300 je vais changer la photo je vais mettre visual studio code donc là j'étais sur javascript et j'étais sur 30 j'envoie donc on voit que ça a bien été pris en compte visual code 300 et si j'utilise la route get avec l'identifiant de l'objet là qu'il y a ici je fais scènes et on voit que tout a été mis à jour ça fonctionne donc maintenant il n'y a plus qu'un truc à contrôler c'est que quand j'envoie un fichier que j'ai modifié fichier image il faut que ça supprime le fichier image qui a dans le dossier image du serveur donc là je vais repartir de zéro voilà donc là le dossier image est vide pour le moment je n'ai pas touché à base de donner mon godb je l'ai pas effacé en tout cas j'ai pas effacé la collection fiches user je fais un scènes bon il n'y a pas d'erreur super là je constate que mon fichier est bien là donc on voit clairement ce qui a été envoyé dans la base de données 300 et le fichier là c'est celui-là visual code donc là je vais réactiver ça ctrl s donc ça ça va être pour supprimer l'ancien fichier image pour pas qu'il n'y ait 50 mille doublons voilà donc on voit aussi ce qui a été envoyé par le biais de mongouze sur la base de données donc on voit bien donc le fichier visual code h300 donc là je reviens sur postman je vais modifier l'âge je vais mettre 3000 et je vais modifier le fichier je vais mettre javascript voilà donc on va voir si la route poudre fonctionne correctement donc je me mets ici voilà donc là lui on le voit lui donc théoriquement comme je change le fichier lui devra être supprimé et remplacé par le fichier javascript donc j'envoie c'est et voilà ça fonctionne l'ancien fichier a bien été supprimé a été remplacé par le nouveau fichier nickel au niveau de la base de données on voit que donc je descends donc on voit qu'au niveau de mongoose du debug de mongoose j'ai bien 3000 donc ça c'était envoyé dans la base de données et j'ai bien les fichiers javascript logo donc pour m'en assurer ce qu'est ce que je vais faire eh bien je vais aller sur la route get donc là j'ai tous les objets javascript il n'y en a qu'un donc h3000 c'est bien le logo javascript je me mets ici je fais un send nickel ça marche super je clique dessus et ça m'affiche bien mon fichier image javascript sur mon navigateur voilà il ya tout qui fonctionne donc là il ya quelque chose qu'il faut que je contrôle je vais le tester donc là j'ai bien fait mes tests sur la route put en body form data mais la question que l'on peut se poser c'est est-ce que si je passe de nouveau sur body mais raw est ce que ça peut fonctionner donc là je vois que ici ça bouge pas c'est bon donc par contre il faut que je récupère tout ça contre le c'est là je mets sur raw voilà je fais contre le v donc ce que je vais changer ben je vais marquer ici age 11 je fais un send et là j'ai une erreur il me dit que rec body point fiche user n'est pas défini ce qui est logique parce que dans le contrôleur je passe par form data donc on peut voir que à partir du moment où j'ai configuré le form data pour pouvoir mettre des images et modifier des images et bien quand je ferai ma requête du côté du front il faudra que ma requête soit formaté par l'ubée du form data et comme on a pu le voir soit je change que des values ou soit je change les values et la photo ça marche très bien par contre en passant par le raw bien ça ne fonctionne pas parce que là il me le dit clairement la rig body point fiche user n'est pas défini et quand je passe par aux si je me mets comme ça ça ne peut pas marcher pour que ça fonctionne il faut que ici je rajoute une clé d'accord cette clé je vais l'appeler fiche user 2 points ça on l'avait déjà vu en plus slash double code double code ça je le prends contrôle x contrôle v et si je fais un scène ça devrait fonctionner ça devrait fonctionner donc là j'ai échec authentification si je me remets sur form data l'objet était mis à jour donc après bon comme j'ai dit je peux me prendre la tête là dessus parce que ça sert à rien de le faire marcher sur les deux parce que là l'euro comme j'ai dit que j'utilise multer je vais pas l'utiliser j'utilise form data mais voilà donc il faut rajouter une clé ici et après là il me dit que l'authentification ne se fait pas je passe pas le milieu d'authentification pourtant ici dans mes params j'ai l'user id et la value ah oui ça y est je parle trop vite alors je vais regarder si j'ai le bon user id ouais j'ai le bon maintenant c'est bien ça donc voilà donc il fait pas l'authentification parce que il faut aller gratter reg body true erreur authentification body row donc le problème il viendrait de reg body point user id qui serait pas strictement égal à user id decoded token donc si je fais ça je fais un ctrl c je vais mettre là je fais un ctrl v donc l'user id c'est fp9 ça c'est bon après le reg body user id user id dans le body de la request alors qu'est-ce qu'il y a marqué là user id dans le body de la request donc là je fais un ctrl c je fais un ctrl v donc j'ai b9 là j'ai user id dans le body de la request j'ai undefined donc ça semble logique parce que c'est pas rec user id c'est rec body point user id donc je fais un ctrl s bon ça c'est un console log donc c'est pas méchant je renvoie une requête voilà je sélectionne user id dans le body de la request ctrl c je me mets ici ctrl v il me dit que user id dans le body de la request c'est undefined et bah oui c'est undefined c'est undefined parce que j'ai rajouté dans le row j'ai rajouté ça donc c'est pour ça que je vais pas l'utiliser parce que si je rajoute ça là la clé fish user je ne passe plus l'authentification là j'ai passé l'authentification mais donc le middleware d'authentification par contre au niveau du contrôleur c'est plus bon parce que le reg body point fish user et undefined voilà donc je vais arrêter là ça sert à que je me prenne la tête parce qu'après ce qu'il faudrait faire c'est un if else mais je vais pas le faire parce que là je suis sur une route put avec gestion de fichiers donc quoi qu'il arrive comme on a pu le voir on peut gérer les deux donc le row je le condamne ça sert à rien ça sert à rien sur la route put avec gestion de fichiers par le biais du middleware melter donc on a pu voir que modifier le contrôleur put c'est à dire update one fish user c'était pas si facile que ça il y avait énormément de choses à faire donc maintenant il nous reste encore une chose à faire qui est très importante donc dans le crud on a fait le create la route post le read la route get et get one pour afficher un seul id donc là on a fait l'update donc il nous reste plus que le d du crud le dilette donc effacer l'objet donc ça on le verra dans la prochaine vidéo